Bonjour à tous, je m'appelle Maria Paz-Canales et je suis membre de MAG, représentante de la société civile et co-facilitatrice du Forum des meilleures pratiques BPF en matière de genre et d'accès. Je suis ici pour vous présenter un peu le travail que nous faisons dans ce forum et celui que nous voulons réaliser en 2020. Pour commencer, je veux que vous vous familiarisiez avec la nature des forums des meilleures pratiques. Il s'agit de groupes de travail intersession qui tentent de recueillir les meilleures pratiques et expériences concernant des questions pertinentes pour les internautes. Chaque forum adopte toujours une perspective particulière. Moi, je voudrais vous parler particulièrement du groupe Genre et Accès. Nous travaillons sur ce sujet depuis 2015. Cette première année, nous avons travaillé sur la question des abus en ligne et de la violence basée sur le genre et comment ceux-ci ont un impact sur l'accès à l'Internet des femmes et des personnes non-binaires. En 2016, nous avons examiné les obstacles à l'accès à Internet dans une perspective de genre. Cela s'est poursuivi en 2017 avec l'identification des besoins et des défis des divers groupes de femmes en ce qui concerne leur accès à Internet. En 2018, nous avons examiné l'impact des modèles supplémentaires de connectivité sur l'accès à Internet des femmes et des personnes de genres divers. Enfin, en 2019, nous avons travaillé sur la participation et les obstacles à une participation significative des femmes et des personnes de genres divers. Le travail de notre BPF comprend réunions en ligne, sondages, appels à contributions, appels à volontaires et toutes nos mesures sont hautement collaboratives. Nous voulons engager une communauté aussi grande que possible. Parlons donc de ce que nous avons fait en 2020 en tant que BPF. Nous avons décidé cette année d'évaluer des processus politiques et des espaces liés à Internet à travers une approche féministe. Il s'agit de déterminer si et comment ils protègent et favorisent la participation des femmes et des personnes de genres divers, en particulier les jeunes. Nous allons nous concentrer en particulier sur les processus politiques et les espaces liés aux concepts de violence, de préjudice, de plaisir et de consentement en ligne. Nous prévoyons de le faire et de le réaliser dans le cadre de la situation actuelle dans laquelle la pandémie de COVID-19 doit être considérée dans une perspective de genre, précisément en ce qui concerne la violence, le préjudice, le plaisir et le consentement. Nous recherchons donc des vues intégrées sur l'impact de la situation actuelle sur l'exercice des droits dans le contexte de COVID-19. Nous chercherons différentes politiques, processus et espaces liés à Internet au niveau local, mondial et régional qui favorisent la discussion. Il s'agit surtout du sujet de limiter la violence et le préjudice en ligne, mais aussi de favoriser l'utilisation d'Internet pour l'expression de plaisir avec le consentement. Ensuite, nous essayons d'évaluer ces différents processus et politiques que nous avons collectés dans différents endroits du globe afin de formuler des recommandations et lignes directrices pour développer une approche différente considérant notre motif principal de ces années. Tous les exemples et pratiques seront compilés et présentés dans notre rapport final, accompagnés de nos recommandations. Ce travail sera développé d'ici à septembre en collaboration avec la communauté à travers les conférences téléphoniques, sondages et diffusions. Ensuite, en octobre, nous allons présenter notre première ébauche du rapport avec les informations recueillies et nos recommandations. Puis, en novembre, nous allons présenter ce travail sur la session BPF pendant la réunion finale du FGI en Pologne pour recueillir la collection des différentes contributions et participations de la communauté et l'inclure dans le rapport final qui sera livré en décembre. Il s'agit donc d'un travail hautement collaboratif tout au long de l'année. Nous aimerions que vous en fassiez partie. Vous pouvez trouver des informations sur la façon de vous abonner à notre liste sur la page de travail FGI qui a un sous-site dédié au BPF, genre et accès. Vous pouvez y trouver aussi le lien vers notre document collaboratif. Dans ce document, vous pouvez fournir plus d'informations ou suivre l'interaction de manière non simultanée si vous n'avez pas le temps de rejoindre les réunions ou de participer à la liste. Enfin, je voudrais vous présenter tous les membres de notre groupe. Vous pouvez voir leur nom sur l'écran. Je tiens à remercier particulièrement notre consultante Sorina Teleno qui nous aide en tant que facilitatrice cette année. Merci beaucoup. Vous avez maintenant toutes les informations et les ressources pour nous rejoindre et travailler avec nous cette année. Vous êtes plus que bienvenus.